Il était bien tout simplement, on a cherché l'eau, il était bien, il était chaleureux, à l'école, à l'école, de réunir les associations et les écoles qui participent, chaque année et qui ont participé cette année à la réussite du grand âge. Je remercie, bien sûr, c'est Pierre-Yan qui présidait l'édition, c'est très démocratique, parce que ça tourne tous les ans, c'est très commun. Donc merci Pierre-Yan pour cette année, Jean-Louis Ressine, le président de la famille jeunesse, c'est à vous, et on excuse Bruno Lombard, je crois, et Pierre-Yan Firault, j'ai des foyers de gros, une soirée d'entre-temps, si elle est là, elle nous rejoigne, parce que c'est... Ben voilà, c'est très cher, ça fait quand même un petit boli de bureau, là. C'est pas ce qu'on voulait. Bon, alors, on ne va pas faire de très bons discours, c'est tout le droit d'être, mais je voulais vous dire quand même que c'est l'occasion de remercier les deux hommes, parce que c'est le droit d'une contribue, d'une contribue, d'une contribue, d'une contribue, d'une contribue, au sens large, à la lucide des derniers grands-pèches. Si on a eu des chiffres, on a eu plus de 10 000 visiteurs, 270 000 associations, on voit que ça a eu maintenant un grand moment de la vie associative d'Ijanais. Quand on a commencé en 2001, le temps est loin de commencer comme ça, finalement, quand c'est loin de ça, on a lancé cette manifestation en 2001, il y avait 140 associations qui participaient, et on voit, ça a eu un centenaire de la vie associative. Donc on voit, comme ça a pu se développer, et la réussite de distance, comment ? Il y a eu 70 applications d'éducation avec les littératures, il faut le rappeler, comme elle a pu tout au long de la journée, et c'est la reconnaissance, on peut dire, de la vie associative. Mais au-delà du caractère mondial, festif de cette manifestation, c'est aussi l'occasion de réfléchir au bouffet associatif lui-même, à sa place dans la société, la place qu'elle est venue dans notre vie, en l'occurrence. Et c'est l'occasion, pour me dire, de rappeler l'objectif, c'est-à-dire le rôle et la place du monde associatif, avec des valeurs, qui sont celles du monde associatif, porteurs de solidarité, de liens sociaux, bien évidemment, mais aussi acteurs, acteurs de la vie, acteurs des luttes contre les discriminations, partenaires indispensables des collectivités électorales. A cet égard, je voudrais attirer votre attention sur le danger qui baisse sur la vie des associations si les dispositions gouvernementales attaquisent demain le co-financement des associations par rapport à les villes, évidemment, les villes sont les premiers partenaires dans les associations, mais les financements ont joint, on a fait ça croisé, villes, départements, régions. Si les départements et les régions demain n'ont plus la possibilité de participer, d'accompagner les villes, les communes, et ce que je dis, il n'est pas le fond d'être, pour la vie des gens, c'est vrai que toutes les communes de France, s'ils ne peuvent plus accompagner dans le soutien au projet, au fonctionnement ou à l'investissement des associations que je suis à la loi leur interdit, je pense que vous comporteriez à vous, terribles, et puis à la vie associative de nos médias. Il en irait le même du monde sportif, car toutes les associations sportives sont pour commencer, je vous invite à réfléchir à cela. Il en irait le même du monde culturel, car toutes les associations culturelles sont pour financer non plus que sont félicitées par les villes, les départements, les régions, les intégrations, peu importe, et bien sûr, de tout l'aspect social qui est porté aujourd'hui dans les villes, les départements, le plus souvent, et les régions. Mais je ferme la parenthèse, on est là aussi pour un moment de bonjour à vous, et puis de rappeler l'attentance du bénécolat dans la vie associative. Alors, on a eu l'occasion, je dis l'attention, l'occasion de vérifier ce grand-déche, parce que j'ai fait tout du travail en amont, évidemment, les villes qui viennent, les huit heures qui viennent, il s'appelle souvent le temps qu'il se l'apprend, on le sait, on va faire un pays de municipaux, on va faire un pays de municipaux, il y en a eu, merci à eux, mais également, merci à vous tous du temps, on vous a voulu consacrer pour afficher ce partenariat avec l'intergénéral service qui est à l'heure de cette assemblée aussi associative. C'est très bien d'ailleurs. Et donc, l'accueil des visiteurs a été assuré pour la deuxième fois, je crois que ça s'est bien passé, par France Bénévolat, Côte d'Ordre. Merci. Et puis, quelques chiffres qu'on m'a mis, là, je vais vous lire, qui concernent avec Bénévolat et l'installation du Grand-Neige. Le vendredi, pendant 5 heures, 50 bénévoles, ça ne serait pas rien, qui ont contribué à l'installation du site. Le samedi, 7 à 8 heures, une tantaine de bénévoles associatifs pour l'installation du site. Le dimanche, en plus en temps, les bénévoles pour le démontage et le voyage et la salle à la bussy. C'est toujours le plus facile, le sèche, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que ça s'occupe de tradition, et qu'on peut le commune et qu'on peut être à l'attention des élus membres et des autres et une belle journée. Tout ça pour dire et profiter de votre présence combien le rôle de bénévoles est indispensable pour la vie, la survie, l'apprément de la vie associative et bien évidemment, comme tout le monde, nous rencontrons dans notre société de bénévoles. C'est pourquoi cette manifestation, comment on dit, radicale, voulue par par Laurent en guillot, c'est l'occasion de vous dire merci tout simplement et vous inviter à nous d'assister. à vous. Le Président va à cette organisation, avec le soutien de l'ensemble de nos partenaires, pour remercier bien sûr, d'ailleurs, M. le maire, l'ensemble des pédagogues, et puis pour souligner aussi toute l'importance des phrases qu'on a entendues concernant ce qui concerne tous les associations, les problèmes et les questions qui sont actuellement en discussion, et je crois que là-dessus aussi, le bandage de 2010 qu'on préparait à Jastata entre nos fédérations aura des propositions par rapport à ces grands débats qui ont été évoqués tout à l'heure par la France de la Terre. Alors, merci au nom du public et de l'organisation, à tous et à toutes, et montez-vous en 2010, merci à vous.